C'était déjà dit parce que c'était ce dialogue, c'est un dialogue, c'est que les trois chans qui ont participé au dialogue ont tous reconnu le dialogue de l'économie. On a besoin de dialogue, même en faisant plus de ceux qui sont à l'intérieur, on a besoin de dialogue maintenir le dialogue. C'est là où il y a plus de dialogue qui a besoin. Discutons, discutons, discutons et on verra après ceux qui sont à l'intérieur. Alors, si nous avons été domaineurs de ce que le dialogue continue, ça a été accepté. Mais ça fait l'objet de beaucoup de réponses pendant la période du dialogue. Et ceux qui sont à l'extérieur veuillent bien venir. Physiquement, si des problèmes se posent à eux, on va, mais au moins que leur parti soit représenté et que ça fasse en discrétude. Cela a été d'abord la vague d'hier à la réunion avec le Premier ministre et aujourd'hui, nous accueillons à l'extérieur. Pour ceux qui ont précisé, je l'ai précisé, parce que c'est un raccourci qu'on nous a présenté. Mais le détail, comme le ministre de l'Association du territoire l'a dit, il y a parfois des glissements jusqu'à 2025. Pour ceux qui concernent le recensement de la population, ça ce sont des règles des Nations Unies qui disent que chaque dix ans, il faut faire un recensement. La Guinée est à la période de 4, le recensement du quatrième niveau. On ira encore plus après dix ans. Il faut à chaque fois voir le recensement de la population n'est pas forcément un recensement à vocation électorale. Pour la population, on veut capturer la population pour quoi fondamentalement ? Pour que le citoyen se sente citoyen. À la naissance, comme cela a été indiqué ici, au mariage, comme cela a été indiqué. À la mort, comme cela a été indiqué, la population de l'Association. Chez nous, le chiffre qu'on me donne, de 54%, je crois que c'est ce qu'il y a donné aujourd'hui, 54% d'État civil, c'est faible. C'est vraiment trop faible. Mais ce n'est pas plus faible qu'Alien. J'ai vu dans certains pays africains, au moins 70% manque d'État civil. Et c'est gravissime. Parce que l'État civil, en plus des opérations électorales, et même mieux que ça, c'est d'abord pour programmer le développement. Les politiques publiques et les politiques publiques publiques. Comment faire des routes quand vous ne savez pas ? Dans combien d'années vous passerez de 12 millions à 14 millions ? Comment faire des écoles si vous ne connaissez pas le taux de progression de la population ? Alors, tout cela est bien. Mais ce dont on parle ici pour aujourd'hui, et je sais que vous êtes tous focalisés sur ça, c'est à quand les élections ? À quand les élections, il faut qu'on n'aille plus. Le problème le plus important qui a été élu, c'est le problème de lever le fond. Près de 600, plus de 500 milliards, et près de 600 milliards. C'est-à-dire, quand vous prenez 500 millions, ça va, c'est 500 milliards, 500 et quelques, c'est 600 millions de dollars. 500 millions de dollars, c'est 500 millions de dollars, c'est 500 millions de dollars, c'est beaucoup. Il faut sortir des sentiers battus, à mon avis. Et hier, j'ai fait des propositions pour moi et ma coalition, le premier ministre, et avant 100% de secrétaire. Il y a des voix qui nous sont prises, des voix classiques, pour lever des fonds. Si on compte autour de l'accord, c'est qu'il y a la Guinée, où on m'a dit, chacun s'est engagé à lever des fonds. Le classique qu'on fait aujourd'hui, c'est de demander la conférence des bailleurs de fonds sur la Guinée. Ils vont venir, ils vont promettre, mais il ne faut pas penser qu'il y a 100% qui seront beaucoup passés. Tant qu'on promette, il y a beaucoup d'artifices là-bas. Je ne veux pas revenir à ça, je l'ai dit crûment devant le premier ministre, mais je ne voudrais pas crûment, je n'oserais pas le dire crûment devant la presse. Aujourd'hui, donc, on a déjà un avant-midi. Il faut continuer à mobiliser les ressources et que le travail technique qui est en cours pour le Ravec, que cela soit fait, parce que c'est du Ravec qu'on va tirer la liste électorale. Vous savez, il y a des affichages à faire. Premier affichage, où on remarque les doublons, les triplons, les quatriplons, où on va remarquer tout ça là sur la liste électorale, et après on revient. En présence là, tout le monde voit les noms des pères décédés qui sont encore portés là-dedans, les noms des enfants qui sont mineurs, qui par mégarde ou par oublié, sont toujours portés là. Parce qu'il faut prendre un tout à zéro, parce que les élections qui se faisaient, c'était avec des enfants parfois qui n'avaient même pas l'âge de la majorité, vous savez bien. Il faut corriger tout ça, et je crois qu'on tient le bon bout, en condition que les ressources soient au raveur. Merci.